bonjour à tous et bienvenue au forum des circuits courts donc pour cette quatrième édition que l'on fait effectivement cette année en ligne compte tenu des circonstances un petit peu particulières nous accueillons avec nous donc ludovic de beaux repères que vous pouvez voir avec la caméra et qui est donc on voit nommé ludovic c'est le fondateur de panier local et il va vous parler ce matin donc de la manière dont on peut créer un drive et notamment avec l'aide de son logiciel qui va nous présenter ce matin me concernant je suis véronique blier de la chambre d'agriculture de rennes donc je ne sais pas trop si on a des personnes d'île et vilaine ou du morbihan du finistère des côtes d'armor peut-être plus loin parfois donc je suis la conseillère circuits courts pour le secteur d'île et vilaine et il ya des homologues dans les trois autres départements bonjour à toutes et à tous donc je vais commencer par me présenter très rapidement en trois minutes et après je vais vous montrer sur le drive fermier 35 le fonctionnement de panier local donc moi c'est ludovic de beaux repères donc c'est je suis développeur logiciel et panier local c'est un projet que j'ai démarré en 2006 au départ c'était pour les amap en phase associative puis après ça pour des groupements de producteurs qui distribuent à des particuliers en livrant sur les fermes ou sur des points relais et depuis 2011 c'est devenu un projet d'entreprise avec manger bio 44 la plateforme des producteurs bio de l'or atlantique qui m'a sollicité pour aller distribuer la restauration collective et du coup ils avaient besoin d'un logiciel où les producteurs également avait accès pour pouvoir fiabiliser une offre à destination de la restauration et donc c'est devenu plus qu'un qu'un outil internet c'est devenu vraiment ce qu'on appelle un erp un outil de gestion en ligne pour gérer les aspects administratifs commerciaux et logistique de la distribution en circuit court et et maintenant on équipe aussi des producteurs pour leur gestion commerciale quand ils vont distribuer à des magasins des restaurateurs donc pour faire le également la facturation les exports en compta les tournées de livraison la préparation des commandes là pour être présent sur toute cette partie back office et depuis cette année également les transformateurs donc qui achètent à des transformateurs locaux les ateliers de transformation qui achètent à des producteurs locaux pour distribuer aux restaurants par exemple des légumes quatrième gamme où ils vont faire des carottes râpées des tous types de transformateurs donc on essaye d'être présent avec des d'être le partenaire un peu digital d'être le socle logiciel pour la transition alimentaire qui va couvrir tous les tous les types de circuits courts donc là avec le confinement on est on est revenu à nos fondamentaux qui sont les les sites de de distribution aux particuliers et avec donc je vais vous montrer sur le drive famille 35 comment ça se passe pour le consommateur mais aussi d'ailleurs pour les producteurs et pour les ordinateurs pour organiser vraiment la distribution excusez moi je mets en place le partage d'écran voilà j'espère que vous avez pu que vous voyez bien mon écran avec le drive famille 35 donc est ce que je peux déplacer ça formidable donc donc là je suis sur le site du drive famille 35 en tant que consommateur je peux venir j'ai accès à une offre complète de produits locaux mais par défaut tel que c'est paramétré sur ce site là il faut commencer par choisir son mode de livraison ou alors alors que sur d'autres sites on va directement accéder aux produits donc là je vais choisir pour être livré sur la chambre d'agriculture là les créneaux horaires c'est des choses qu'on a développé avec la phase du confinement qui n'existe pas avant dans notre outil et nous ce qui fait un petit peu notre force de panier local c'est vraiment sur notre métier d'éditeur logiciel où à la fois on est capable d'accompagner le lancement de projet d'accompagner l'infrastructure etc d'accompagner nos clients mais aussi de faire évoluer notre notre outil alors je vais arrêter ces choses là et aussi de faire évoluer notre outil donc là par exemple le confinement on a rajouté la notion des créneaux horaires du nombre maximum de clients par créneau pour respecter les règles de distanciation donc là je vais choisir pour être livré le 12 juin sur ce créneau là et là je vais pouvoir voir les produits tous les produits que je peux commander pour cette date là donc je peux aussi les afficher on peut faire des affichages un peu plus sexy un peu plus sobre ça dépend du niveau de d'importance qu'on veut donner à la communication et du temps qu'on peut y consacrer aussi donc là bon je fais une commande rapide comme des fruits ensuite je vais passer ma commande donc il faut que je me crée un compte ou sinon moi j'ai mon compte déjà là je n'ai pas atteint mon seuil de commande il faut parce qu'il ya un minimum de 30 euros donc je vais ajouter des produits hop je vais prendre beaucoup de fromage blanc et là ensuite j'arrive sur du paiement en ligne donc on peut gérer plusieurs types de plusieurs modes de règlement là dans le cas du drive family c'est uniquement du paiement en ligne notamment pour gérer les règles de distanciation après ça il ya plein d'autres possibilités et là si je valide ma commande je me retrouve sur le site internet de la banque pour aller payer pour aller payer la commande donc là j'annule ok donc je me mette maintenant côté coordinateur donc là il ya la partie back-office donc en informatique on appelle ça back-office ou interface d'administration où on va vraiment gérer l'ensemble du circuit donc sur un drive qui démarre il ya d'abord les notions de paramétrage c'est ce qu'on utilise très rarement au démarrage du site et puis sinon pas très souvent donc c'est là où par exemple on va pouvoir définir l'organisation du catalogue en secteur famille de nos clients sont complètement libres tout ce que je vous montre là c'est pas réservé à ludovic c'est tout le tout le monde peut faire ça après on va gérer les produits et là chaque producteur peut gérer ses produits on peut définir les droits qu'on va donner à chaque producteur on va venir renseigner l'affiche du produit qui est un affichage simplifié ici pour aller vite avec les où on a uniquement les photos les tarifs qui peuvent être au kilo à l'unité et ou au litre et sinon un affichage plus complet on peut définir tous les éléments du produit de mettre des restrictions sur des lieux définir les différents producteurs qui peuvent le livrer même des notions de saisonnalité etc c'est très complet pour pour fiabiliser l'offre ou alors on peut uniquement donner des droits aux producteurs on va ils vont pouvoir sur une semaine pouvoir changer leur disponibilité donc là par exemple on va pouvoir ici dire je vais modifier le dispo de mes produits cela ne sont plus disponibles et on a une notion et on va définir la capacité de distribution hebdomadaire on a aussi la possibilité de faire de la gestion de stock mais le plus souvent notamment pour du maraîchage ou des produits laitiers on va définir la coeur la quantité de produits qu'on peut livrer sur une semaine ce qui permet de bloquer les commandes et de la même façon le je ne montre pas bien sûr tous les éléments mais les on a la possibilité de modifier les tarifs aussi très facilement quand on est producteur donc voilà on peut définir différents on peut aller à la fois du très simple au très compliqué après donc dans le paramétrage on va gérer les modes de livraison je peux aller arrêter mes notifications slack qui me perturbe voilà donc là ici j'ai les modes de livraison va définir les lieux de livraison les livraisons à domicile on peut mettre des frais de livraison etc et on va définir les jours de livraison ensuite où sur chaque jour de livraison on va pouvoir indiquer quels sont les producteurs qui peuvent livrer parce qu'il y en a qui ont le droit de partir en vacances et quels sont les lieux qui vont être livrés également parce que si c'est des particuliers ou des fermes elles ont également le droit de partir en vacances donc ce qui va permettre ça de gérer le fait que sur une qu'on va présenter au consommateur et ça c'est très important sur la vente aux particuliers on va présenter au consommateur vraiment une offre qui va être fiable ou quand ils vont passer leur commande on va être sûr qu'ils vont pouvoir être livrés donc après bon on a les différents producteurs et derrière on part sur la vraiment sur la commande en ligne on a différents mails automatiques qui peuvent être envoyés on peut envoyer des mails automatiques aux consommateurs en leur disant voilà les commandes sont ouvertes pour la livraison de jeudi ou vendredi quand les livres quand les commandes sont fermes elles sont peuvent être envoyées automatiquement aux producteurs on va tout est conçu pour limiter au maximum les actions coordination et pour permettre d'être efficace donc là je suis sur je suis sur la semaine du 8 au 14 juin donc là j'ai différentes vues je suis en train de gérer là vraiment les commandes de la semaine d'accord donc j'ai la première vue c'est la vue client où je vois les 188 clients là qui vont être livrés cette semaine des commandes doivent être terminées ben c'était hier là le 10 si je me mets aujourd'hui est-ce qu'il y en a le 11 bah le 11 là aujourd'hui à 72 commandes qui vont être livrés donc là je peux regarder je peux cacher ici pour voir les différents clients là j'ai une autre vue par fournisseur donc ce qui va être la vue que va voir chaque fournisseur quand il va venir sur le site donc là si je me mets sur la ferme du juin donc là j'ai filtré uniquement sur cette ferme là et donc cette femme quand elle vient va pouvoir uniquement ses clients qui ont commandé elle a une vue synthèse où elle va voir le cumul produit par produit de tout ce que les clients ont pris et il ya également une vue produit ou là on va voir pour les aiguillettes de canard quels sont les clients qui ont passé leur commande et là on peut venir éventuellement si on a un problème de quantité dire ben celui là je ne peux pas le livrer parce que j'ai il me manque un produit où là je vais marquer les poids exact si c'est important pour moi de marquer le poids exact qui va être réellement livré après je vais pas trop m'étendre mais sur les on a la notion des éditions on va pouvoir gérer les bons livraisons clients bien sûr ce qui va permettre d'avoir sur chaque colis de clients c'est son bon livraison je vais me mettre avec tous les producteurs ça n'est plus parlant les bons livraisons clients dans les éditions sympa il ya la synthèse transporteur on va voir sur chaque lieu de distribution là on a la fiche de distribution à tous les clients qui vont être livré et leurs coordonnées ce qui permet de les contacter s'ils ont oublié de venir chercher leurs produits et on va avoir aussi le bon de préparation où là on va avoir tous les clients tous les colis à préparer et là on a la possibilité de numéroter les bons de préparation pour travailler en caisse anonymisée donc par exemple là il ya 87 clients je sais plus on peut avoir 87 caisses numérotées de 1 à 87 ce qui fait que les producteurs quand ils vont venir livrer ils vont directement mettre leurs produits dans les caisses donc il ya différents moyens de s'organiser mais ça c'en est un qui est qui est assez efficace dans des usages collaboratifs on va dire ok donc là je j'ai parlé c'est une des questions récurrentes j'ai parlé de la partie qui on peut reposer les produits où les produits peuvent manquer donc la question qui se pose c'est qu'est ce qui se passe un client qui a commandé pour 50 euros qui a payé pour 50 euros puis finalement il va être livré pour 40 nous dans l'outil on va avoir cette la notion de gestion de reliquats là je suis dans les membres donc je peux contacter moi mais là ici là je vois j'ai une personne qui a un reliquat de 8 euros 40 c'est à dire qu'elle a commandé elle a payé pour 27 euros 15 et elle a été en réalité livré pour 18 euros 75 et donc elle a un reliquat de 8 euros 40 qui fait que lors de sa prochaine commande elle paiera 8 euros 40 en moins d'accord donc c'est ce qui permet de gérer le fait qu'on est dans le vrai monde et qu'on ne livre pas exactement les montants commandés là maintenant je monte très très vite l'aspect statistique où là je vais pouvoir m'intéresser à la statistique par exemple hebdomadaire pour voir l'activité du drive là sur les sur la période du confinement donc je vais me mettre plutôt ici et du coup on voit qu'il y a eu une bonne activité là sur cette sur cette sur cette période là et là c'est en train de redescendre on est on est arrivé maintenant sur un plateau là c'est les c'est les différentes semaines du confinement si je regarde sur une semaine type et bien je peux regarder mes statistiques par producteur voilà la brasserie je peux regarder aussi par par secteur produit enfin on a une notion très très fine où on peut s'intéresser à analyser les ventes pour regarder si on peut s'améliorer sur différents sur différents aspects faire des actions commerciales etc je me permets excusez moi j'ai dans le chat des personnes qui me disent ne pas voir le graphique ah oui zut c'est vrai c'est zoom qui permet pas d'avoir de ah oui vous avez pas dû voir les éditions non plus ok c'est à tous de l'avoir mentionné merci ouais désolé je suis en train de vous parler dans le vide effectivement donc il y a c'est effectivement zoom ne permet pas de d'afficher les fenêtres qui s'ouvrent et les fenêtres qui sont ouvertes pour montrer les éditions les statistiques donc effectivement je peux pas illustrer cette partie c'est là c'est c'est pas grave je juste pour finir un petit peu sur la gestion du du site du coup je passe sur la partie comptabilité alors qui n'est pas je crois pas qu'elle soit utilisée par manger bio 35 je veux juste par le drive fermier 35 je vais vous montrer sur un autre oui ça permet d'être très efficace sur le drive fermier d'albi où on va pouvoir générer à la fin du mois les factures des producteurs et c'est et ça c'est ce qui va permettre derrière de faciliter vraiment l'aspect administratif avec chaque chaque fournisseur donc là par exemple je vais me mettre sur thomas vaguillanti et là on va pouvoir générer très facilement à la fin du mois la facture où là on va on va lui dire voilà tu as livré pour le 15 mai tous ces produits là et là j'ai la synthèse des produits le 22 mai c'est celui-là le 29 mai celui-là tu as vendu donc tout pour 659 euros moins notre commission là ici c'est 19% et donc on te doit 534.01 là dessus sur ces factures là on peut en un clic générer les ordres de versement et en mode de virement par les producteurs et ça on peut l'éditer le fichier pour les transmettre directement à la banque donc ça c'est des choses qui permettent d'être très efficaces dans la relation avec les producteurs et où on peut leur dire ben voilà le 5 du mois je vous aurais réglé de tout ce que vous avez vendu le mois d'avant donc ce qui permet d'être performant là dessus dernier élément sans vouloir rentrer trop dans le détail c'est ici on a ce qu'on appelle en informatique une notion de gestion de contenu et où on peut vraiment gérer complètement les pages web les rubriques, les pages etc c'est à dire que sur un site qui démarre sur panier local nos clients sont complètement autonomes pour gérer leur communication on peut mettre des images, des vidéos, des flux Facebook et autres pour gérer la com voilà pour une pour une présentation très rapide je vais répondre à vos questions en gros nous des circuits de ce type là des drives sur la partie confinement dans la phase de confinement on a accompagné 120 clients qui ont démarré des drives partout en France et du coup on est très heureux d'avoir participé à cette phase là qui était à la fois une crise grave et aussi une opportunité pour les producteurs ça a fait naître beaucoup de projets au niveau porté par des territoires et voilà c'était une période quand même très intéressante où comme dit Didier Maé c'est les producteurs qui ont été solidaires des citoyens Bien, merci beaucoup Ludovic pour la présentation alors j'ai déjà une première question quel est le coût ? Ok, je profite d'avoir l'écran je vais vous montrer sur panier local parce que nous tout est public donc je vous montre sur panierlocal.com sur notre site déjà il suffit de venir sur notre site pour faire demander une démo et on passe une heure ensemble avec un partage d'écran et on vous montre exactement par rapport à votre utilisation comment ça peut marcher donc nous dans nos offres pour la vente au particulier donc ce dont on parle ici c'est l'offre panier c'est-à-dire que pour un producteur seul c'est 30 ou 60 euros par mois le seuil étant 60 000 euros de chiffre d'affaires et pour un groupement de producteurs pour une offre groupée c'est 60 euros par mois jusqu'à 60 000 euros de chiffre d'affaires annuels et au-delà c'est 120 euros par mois d'accord ? et sur la mise en service du site il y a 300 euros pour la mise en service du site et si jamais vous mettez en place un TPE donc l'intégration d'un terminal de paiement électronique avec la banque pour pouvoir avoir du paiement en ligne il y a 150 euros donc là les coûts additionnels qu'il peut y avoir par rapport à ça c'est nous on souhaite que tous nos clients aient leur propre nom de domaine leur propre identité numérique c'est ce qui va nous distinguer par exemple de place de marché classique et donc pour réserver un nom de domaine ça va vous coûter 7 euros par an en .fr et on vous accompagne pour le faire et pour le permettre et le paiement en ligne si vous êtes avec la banque donc ça dépend des banques mais sans les nommer on va prendre le crédit agricole tout se négocie mais il y a à peu près 10 centimes par paiement et un coût à la transaction qui est entre 0,3 et 0,5% merci et si vous voulez je vais me mettre sur l'annuaire des circuits courts alors justement voilà les questions le reste des questions c'est quelle est la démarche pour obtenir ce site donc j'imagine de vous contacter et il y en a-t-il dans le Morbihan il y en a-t-il dans les Côtes d'Armor voilà les deux questions alors on va regarder dans les Côtes d'Armor alors je vais me mettre uniquement sur de la vente au particulier si vous voulez voir donc là dans les Côtes d'Armor qu'est-ce qu'il y a ? Beradène qui a démarré récemment aussi enfin il faut aller sur le site tout bonnement sur le site PagniLocal pour aller voir les dans l'annuaire de nos clients c'est etc comment ça se passe quand on pour démarrer avec un site PagniLocal nous après la signature généralement on fait on essaye d'être très efficace et on fait que des rendez-vous d'une heure il n'y a pas de limite dans le nombre de rendez-vous d'une heure on fait des rendez-vous d'une heure où comme maintenant on est en partage d'écran avec au téléphone et le premier rendez-vous généralement on commence à initialiser le catalogue des produits les modes de livraison les premiers jours de livraison et on arrive à la fin à une commande en ligne avec du paiement sur place là on laisse passer deux trois jours pendant lesquels nos clients vont finir de renseigner leurs produits leurs producteurs de fiabiliser leur offre et après ça on fait une deuxième passe on vérifie que tout est bon on réfléchit ensemble et après c'est l'avantage d'être sur un modèle sur abonnement c'est qu'il n'y a pas de limite dans la durée c'est que dans la durée on peut refaire autant de rendez-vous comme ça donc soit pour gérer les aspects de la comptabilité la mise en place du paiement en ligne les différentes choses comme ça on continue à refaire des rendez-vous d'une heure et dans l'abonnement donc il y a ça il y a l'assistance on a aussi un service de gestion de tickets d'assistance et du coup on peut nous contacter très facilement soit pour des rendez-vous d'une heure par téléphone soit pour des réponses à des questions il y a l'hébergement donc le logiciel il est hébergé sauvegardé, sécurisé et surtout ce n'est pas nous qui sommes propriétaires des données c'est bien vous qui êtes propriétaires de vos données nous on a juste un droit d'utilisation pour des démonstrations comme je viens de faire ou pour des statistiques globales mais on n'a aucun droit sur vos données vous avez la garantie qu'on ne les revendra jamais et enfin il y a la maintenance adaptative c'est-à-dire qu'on a notre équipe R&D il y a 5 personnes en R&D qui continuent à adapter le logiciel et aussi à le faire évoluer là je parlais par exemple des créneaux horaires quand on a géré des nouveaux modes de paiement etc ça c'est des choses qui évoluent et qui sont mises à disposition les évolutions sans surcoût donc tout le monde bénéficie des évolutions de l'outil merci alors je vois qu'il y a d'autres questions je les prends dans l'ordre d'arrivée alors n'hésitez pas à préciser à ouvrir votre micro si besoin est-ce que ces drives ne doivent pas à terme faire partie d'une plateforme plus grande nationale ou autre ? on considère que c'est important qu'il y ait un acteur qui ne propose que le logiciel qui soit partenaire logiciel des circuits courts c'est vraiment notre âme on veut être le socle logiciel pour les circuits courts donc c'est-à-dire que si une plateforme nationale souhaite se créer par exemple l'initiative des chambres d'agriculture nous on l'accompagnera également mais nous nous n'avons pas vocation à être cette plateforme là dans le sens où dans ce cas ça voudrait dire qu'on s'intéresserait des démarches de petits groupes de producteurs qui voudraient être totalement autonomes et indépendants donc nous on veut accompagner tous les types de distribution en circuit court après la question de la plateforme nationale c'est surtout une question pour faciliter la visibilité et la mise en relation pour les producteurs et permettre à des consommateurs en arrivant sur une plateforme de directement trouver l'offre qui leur correspond c'est un vaste sujet et le risque d'attaquer le sujet par la mise en relation c'est de s'arrêter à ce sujet là et qui n'est qu'un tout petit aspect de la distribution en circuit court parce que les certes réussir à avoir de la commande en ligne c'est important mais ce qui est très important c'est de réussir à les gérer après notamment quand on va se développer donc de gérer l'administratif le commercial la logistique et là nous c'est là qu'on est présent pour permettre de bien gérer le lien avec les producteurs soit pour leurs produits soit pour leurs commandes pour la préparation des commandes pour la facturation d'accord merci est-ce qu'un producteur adhérent est présent parmi nous et peut témoigner ? donc là je n'ai pas la réponse je ne connais pas tout le monde effectivement on n'a pas fait venir on n'a pas fait témoigner une personne mais du coup sur le site je vois qu'on voit les fermes qui adhèrent à Pannier Local et éventuellement vous pouvez peut-être les contacter pour avoir un témoignage de leur part la ferme que vous pouvez contacter je pense qu'elle sera elle sera contente de le faire c'est Béatrice Rosé de Fagos et Froman au sud de Rennes qui a été un peu l'initiatrice avec Didier Maï du projet du drive fermier qui au début s'appelait Comptoir Paysan et qui est également équipée de Pannier Local donc elle a une boulangerie qui est également équipée de Pannier Local sur sa partie gestion pour la vente aux professionnels où elle distribue sur Rennes des pains à la restauration collective aux professionnels aux magasins etc. donc je pense qu'elle pourra être intéressée pour témoigner Très bien c'est noté alors si je les prends dans l'ordre y a-t-il l'extension .bzh ? Oui les noms de domaine c'est vous réservez les noms de domaine que vous souhaitez et nous on branche le nom de domaine sur notre plateforme donc ça peut être tout nous le nom de domaine vous en êtes propriétaire nous toujours dans cette position de partenaire logiciel on ne cherche pas nous-mêmes à être propriétaire de votre identité numérique et du coup c'est vous qui réservez votre nom de domaine on vous accompagne techniquement et donc vous pouvez prendre des bzh des points I.O des points tout ce que vous voulez d'accord Guillaume nous demande comment créer un réseau on gère des plateformes de réseau également qui vont regrouper différents sites de vente là je vais vous prendre je vais prendre un exemple si vous voulez je vais prendre Drive Fermier Provence voilà là ici il est pas en il est en cours de construction le site de réseau mais là c'est un site donc qui s'appelle Drive Fermier en Provence et où derrière ils vont justement distinguer différents drives donc on va avoir un premier site ça va être plantecampagne.drive Fermier en Provence donc eux ils font ça avec des ils gèrent des halles où les gens vont commander et puis ils vont venir chercher les produits sur chaque stand de producteur et du coup là il y a ce premier ce premier drive et un deuxième drive d'accord et on gère d'autres sites de réseau qui sont un petit peu connus il y a par exemple Terroir 44 voilà où c'est un réseau de producteurs et où ils vont aussi gérer des circuits de distribution dont certains sont équipés avec panier local et donc voilà donc on peut gérer l'aspect le site de réseau et qui derrière va permettre de référencer les différents circuits ou les différents producteurs du réseau je ne sais pas si ça répond à la question alors si l'on poursuit vous avez un service logistique qui fait du support ou c'est le client qui gère à travers l'interface du site d'accord on a des partenaires logistiques par exemple il y a Promus qui se spécialise sur la logistique en circuit court et on est capable de leur transmettre automatiquement les bons de transport etc sinon nous on reste au niveau du logiciel donc c'est à dire qu'on va vous permettre si on est sur de la vente aux professionnels par exemple on va vous permettre de gérer votre plan de transport et de l'envoyer par mail à un transporteur mais ce n'est pas nous directement qui sommes en lien avec le transporteur il y a une exception c'est sur le circuit Résalis dans les Deux-Sèvres où ils ont une organisation territoriale où sur les Deux-Sèvres ils vont avoir cinq lieux de massification où les producteurs vont venir livrer c'est pour les distribuels de la restauration collective et donc cinq lieux de massification où les producteurs vont venir livrer et il y a le transporteur la Steff qui va venir chercher sur ces lieux de massification qui va ramener sur son entrepôt qui va horizontaliser verticaliser qui va aller livrer les clients et là dans ce cas-là on a implémenté l'EDI avec la Steff EDI ça veut dire échange de données informatisées pour lancer directement tous les flux de transport avec la Steff et on souhaiterait aller plus loin avec la Steff et c'était prévu parce que c'est un peu l'acteur majeur sur de la livraison sur du transporteur on va dire à la palette là où l'acteur majeur au colis en messagerie ça va être chronofrage chronofood et on souhaiterait avec la Steff effectivement pouvoir aller plus loin le confinement nous a mis un petit coup dans l'aile sur ce projet-là mais voilà on est en train d'avancer n'hésitez pas à ouvrir votre micro si toutefois la réponse n'était pas claire ou autre n'hésitez pas je continue y a-t-il une commission retenue sur les ventes de produits ? non pas de notre côté nous il n'y a pas de limite sur un drive il n'y a pas de limite sur le nombre de clients sur le nombre de producteurs sur le nombre de lieux de livraison etc nous c'est uniquement 60 euros ou 120 euros par mois pour un drive et ça s'arrête là c'est plafonné à 120 euros la commission qui est prise c'est au niveau de la banque si vous avez du paiement en ligne donc là je vous disais le moins cher qu'on a pu constater c'est 0,3% sur les paiements en ligne pris par une banque après il y a des il y a aussi des solutions plus évoluées qui peuvent prendre un petit peu plus cher mais voilà c'est ça à peu près les tarifs Merci Alors Sylvie nous demande quelle est la démarche administrative à faire pour créer le site étant demandeur d'emploi y a-t-il une aide à la création quel statut juridique C'est une vraie bonne question parce qu'effectivement le comment dire il faut un porteur du projet nous quelqu'un il faut qu'il y ait une personne qui souscrit au site quand on est demandeur d'emploi et qu'on est dans une démarche de création d'entreprise on a la possibilité de démarrer en étant une entreprise en création en perso et ensuite quand on a créé son entreprise on peut mettre sur le nom de l'entreprise les charges qu'on a payées personnellement mais effectivement il faut qu'il y ait une structure qui porte le site de distribution et cette structure-là pour être totalement en régularité ça doit être une structure commerciale assumée qui à partir du moment où elle rentre dans le domaine concurrentiel doit être assujettie à la TVA donc c'est quand même des projets qui nécessitent un certain un certain investissement une certaine démarche d'investissement parce qu'une démarche c'est-à-dire qu'un statut d'entrepreneur peut marcher en mode négoce peut marcher au début mais voilà assez vite il faut il faut quand même viser un certain développement il est là où on est en train de réfléchir parce qu'on est on est assez sollicité par le modèle de place de marché qui intéresserait du coup des porteurs de projet qui ne seraient pas des structures commerciales donc qui pourraient être des collectivités qui pourraient être des producteurs qui pourraient être justement des individuels et où dans ce cas-là ça reste de la vente directe entre le producteur et le consommateur et le et où derrière le porteur de projet facturerait uniquement une prestation de service pour aider à la commercialisation c'est des sujets qui sont très intéressants pour ne rien vous cacher on a des clients qui fonctionnent comme ça par contre dans le vrai monde en vrai on n'a pas le droit parce qu'il y en a beaucoup qui le font mais on n'a pas le droit parce que le fait d'encaisser l'argent pour des producteurs et de leur redonner tout en les laissant en vente directe ça s'appelle de l'encaissement pour compte de tiers et c'est en gros on va dire que quand on est quand on fait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires on est sous les radars et globalement ça passe mais c'est irrégulier c'est irrégulier et normalement il faut passer par des solutions qu'on appelle de porte-monnaie électronique donc vous êtes sans doute nombreux à connaître la ruche qui dit oui donc qui fonctionne avec Mangopay et du coup l'argent est distribué sur Mangopay qui ensuite va redistribuer l'argent au producteur et là quand on parlait de la notion de transaction et de quel pourcentage est prélevé et bien effectivement quand vous êtes avec une banque on arrive à avoir des frais de commission qui ne sont pas chers à 0,3 à 0,5% quand on est avec Mangopay il y a un service en plus donc au minimum au niveau de Mangopay c'est 1,8% puis derrière des frais parce qu'il faut pouvoir toujours demander aux producteurs leur carte d'identité leur cabisse etc. pour s'assurer que ce n'est pas des personnes qui vendent des cigarettes de contrebande enfin voilà il y a tout un aspect un petit peu compliqué qui régule la notion d'encaissement pour compte de tiers donc il y a un choix à faire soit on le fait de façon régulière et donc en achat-revente ou alors on essaye on joue un petit peu voilà mais ça ce n'est pas possible quand on ait une chambre d'agriculture une collectivité ou un autre type de structure d'accord donc du coup il y avait Guillaume qui nous disait la démarche débute par quelle demande les clients les producteurs la collectivité donc on y a un petit peu répondu c'est une démarche à la base qui est citoyenne de monter un circuit court ces citoyens soit à la demande effectivement d'un territoire soit à la demande d'un groupe de consommateurs ou d'un groupe de producteurs qui ont envie de faire des choses ensemble parce que sûr c'est que il y a aussi des distributeurs on équipe aussi des distributeurs donc des personnes qui veulent créer leur activité avec ces circuits courts dans des métiers porteurs de sens moi ce que je peux dire c'est que juste avoir un petit focus sur l'offre et la demande donc là il y a eu un énorme sursaut de la demande avec le confinement parce que les consommateurs du coup ont eu besoin de s'approvisionner et si possible en produits de qualité et en ayant le temps de cuisiner etc donc il y a eu un gros sursaut qui continue bien sûr un petit peu moins grand mais qui continue parce que le fait de commencer à acheter des produits de qualité locaux y compris sur la provenance on prend l'habitude de la qualité et du coût de la qualité donc c'est des habitudes qui ne se perdent pas nous ce qu'on a beaucoup constaté c'est qu'en ville quand même il y a de nombreuses offres on parlait des amables des marchés de la hoge qui dit oui il y a beaucoup aussi de distributeurs qui se sont organisés sur des grandes métropoles pour distribuer les produits donc il y a quand même de nombreuses offres aujourd'hui ce qu'on voit il y a un appel d'air avec le confinement où je pense que le marché est vraiment en train de se structurer de se développer et donc il y a encore beaucoup de place par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a une demande qui n'est pas couverte ou qui est peu ou mal couverte c'est à la campagne parce qu'à la campagne en mode rural les consommateurs ils ne peuvent pas faire le tour des fermes sinon ils se découragent au bout d'une semaine ils retournent au supermarché et c'est vrai que des organisations de producteurs qui se regroupent pour livrer sur les fermes les produits de différentes fermes ça il s'en crée énormément alors ce n'est pas des organisations de producteurs comme toujours ça peut être des distributeurs et autres mais là clairement les circuits courts en milieu rural vers les particuliers il y a une grande demande non couverte et sinon nous au niveau du marché ce qu'on constate c'est surtout aussi les producteurs et les transformateurs qui ont besoin de s'équiper pour mieux travailler sur leur distribution aux professionnels aux restaurateurs aux magasins etc c'est quand même un marché qui est en fort développement en ce moment merci Sylvie avait une question sur la micro-entreprise mais c'est un petit peu moins le sujet je préfère à ce moment-là qu'on vous donne les coordonnées des conseillers juridiques de la Chambre d'agriculture par exemple on vous enverra les coordonnées pour pousser un petit peu plus loin cette question Arthur a une autre question gérez-vous la vente d'alcool ? c'est juste que la TVA est à 20% mais il n'y a pas de au niveau de la vente comme ça en circuit court il n'y a pas de il n'y a pas de contrainte particulière une autre question mon point là-dessus c'était de savoir si sur la plan de l'alcool vous proposiez des extractions pour l'établissement de la DRM non on ne l'a pas fait les extractions de douane mais c'est rien du tout parce que dans l'outil je vous montre mes soeurs d'ifamilé35 sur les commandes je vais me mettre il doit y en avoir je suppose là ici mais on équipe en gestion commerciale des cidreries des différents trucs comme ça et c'est très facile là je me mets dans je vais filtrer sur du 20% qu'est-ce qu'il y a à 20% c'est des emballages du savon du cidre par exemple ici bon là il n'y a pas grand chose mais où vous soyez dans l'outil vous avez la possibilité que ce soit dans les produits vous pouvez tout exporter réimporter depuis Excel dans les clients aussi dans les producteurs aussi et là dans les commandes on peut tout exporter depuis Excel et faire une déclaration de douane enfin ressortir les chiffres pour une déclaration de douane à partir de ces extractions où on a ah oui je ne peux pas ouvrir une autre fenêtre vous n'allez pas la voir c'est très facile de ressortir tous les éléments dont on a besoin pour faire la déclaration de douane mais c'est encore vous qui devez la remplir on ne vous génère pas le A4 si c'est la question dans le 35 si on s'abonne à panier local la distribution se fera par drive fermier 35 ou a-t-on le choix d'un autre réseau chacun de nos clients a son propre site donc il choisit il choisit si vous êtes accompagné par la chambre d'agriculture nous on a fait un partenariat avec la chambre d'agriculture qui fait qu'il y a une offre de bienvenue de 150 euros pour les qui coûte moins cher sur la mise en place dans le cadre de ce partenariat mais si vous souhaitez un site totalement autonome vous pouvez faire un site totalement autonome où il y aura ce ne sera pas drive fermier 35 voilà votre site peut-il être utilisé à titre individuel ? bien sûr tout à fait on équipe beaucoup de producteurs qui font uniquement de la vente à la ferme et ça leur permet dans ce cas-là de faciliter le lien avec leurs consommateurs et du coup ils peuvent facilement leur envoyer un mail pour annoncer une vente recevoir les commandes ça leur évite de les saisir parce qu'il y en a beaucoup qui font ça ça marche aussi avec des Google Forms ou des solutions en ligne mais voilà ça leur permet de gagner du temps au quotidien voilà et puis de savoir que toutes leurs données sont bien gérées d'avoir aussi accès à l'historique de leurs données donc oui bien sûr là si vous voulez regarder sur panier local je retourne dans l'annuaire des circuits courts et si je m'intéresse uniquement sur de la vente aux particuliers et avec des structures qui sont solo donc c'est-à-dire uniquement des producteurs vous voyez il y en a 106 sur 106 producteurs qui font uniquement de la vente directe à la ferme si ça vous intéresse d'aller voir vous pouvez voir la liste ok ? très bien merci alors je n'ai plus de questions n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez un complément d'information n'hésitez pas vraiment nous ça fait ça fait vraiment partie de notre activité quotidienne si vous allez sur panier local vous faites planifier une démonstration et nous on vous on cale un rendez-vous et on passe une heure comme ça à parler de votre projet et à vous montrer comment l'outil peut accompagner votre projet alors deux questions sont arrivées quand même si on souhaite adhérer au réseau Drive Fermier 35 on passe donc par le Drive pour référencer ses produits ou par panier local là c'est par le Drive si vous souhaitez distribuer si vous êtes producteur et que vous souhaitez faire partie du Drive Fermier 35 donc là aujourd'hui on a ici la liste et la carte des producteurs du Drive Fermier 35 donc si vous souhaitez distribuer vos produits sur Drive Fermier 35 vous prenez contact ils ont un lien nous contacter vous prenez contact avec eux pour rajouter vos produits à leur offre très bien privilégiez-vous pour la partie paiement la banque de l'agriculteur ou évoquez-vous d'autres organismes qu'est-ce qui contient le mieux ? la plupart de nos clients vont comme les circuits courts ont comme particularité de vouloir durer dans la durée de fonctionner dans la durée et donc d'exister encore dans 10 ans généralement quand on se crée un site comme ça c'est vrai on essaye de voir loin on est en train de construire donc souvent on essaye de chercher la solution la moins coûteuse et la plus efficace donc effectivement le fait il existe des systèmes de paiement plus évolués j'ai parlé de mon GoPay de Stripe de GoCardless de Paypal etc qui vont être plus faciles à déployer moins chers au départ mais qui vont coûter plus cher dans la durée donc le moins cher c'est sûr c'est toujours de travailler avec sa banque avec la banque et après ça monter une activité un peu commerciale ça peut être l'occasion aussi de comparer les offres entre les différentes banques si on veut faire au plus simple on fait avec sa banque nous on vous donne un petit peu des infos comme je l'ai fait un petit peu à l'oral sur les tarifs pratiqués par les différentes banques par contre ça vaut le coup d'aller voir et d'aller négocier cette partie-là notamment du coût de la transaction mais le moins cher ça restera une solution bancaire par rapport à des solutions comme Paypal ou d'autres types de paiement merci alors y a-t-il un projet de drive en 22 n'hésitez pas je vais laisser Ludovic répondre mais n'hésitez pas aussi à contacter la chambre d'agriculture de votre département faire le point avec la conseillère circuit court qui vous dira ce qui se mijote en ce moment éventuellement sur le territoire sur le 22 je sais pas je sais qu'il en existe qui ne sont pas avec panier local des solutions de drive il y en a notamment deux je crois qui fonctionnent bien qui sont assez connus des circuits historiques à voisins de panier et la binée paysanne je crois qui sont des et c'est vrai que c'est pas là où on est plus implanté d'ailleurs ça doit être lié à ça donc il y a une solution qui n'a pas notre notre ambition nationale on va dire mais qui localement fonctionne un logiciel qui fonctionne bien aussi en tout cas qui doit apporter satisfaction dans les côtes d'Armor donc voilà il y a des circuits existants de mémoire les noms c'est voisins de panier et la binée paysanne là ici qu'est-ce que merci alors je poursuis il faut donc une structure commerciale unique pour recevoir les paiements qui dispatchent ensuite les comptes bancaires des producteurs ah allo allo je crois peut-être les autres il y a eu un je ne sais pas si c'est que de mon côté j'ai eu un petit bug est-ce que vous avez entendu la question il faut donc une structure commerciale unique pour recevoir les paiements qui dispatchent ensuite les comptes bancaires de producteurs c'est ça le modèle le modèle classique et régulier c'est ça c'est une structure unique qui porte le projet et qui va avoir effectivement un compte bancaire qui reçoit de l'argent sur le compte bancaire et qui derrière va rétribuer les producteurs derrière d'accord c'est aussi possible de faire je vous ai dit il y en a d'autres qui ont un compte bancaire qui reçoivent l'argent des producteurs qui ont distribué les producteurs mais qui administrativement choisissent de fonctionner plutôt sur un modèle de dépôt-vente que sur un modèle d'achat-revente je vous ai abordé les différents critères de choix donc Jocelyne nous confirme c'est bien cela voisin de panier et binet paysanne depuis peu avec des commissions sur l'Odéac d'accord écoutez je crois qu'on a fait un bon tour est-ce qu'il reste encore des questions beaucoup de merci merci à vous présentation très claire très intéressante merci à tous alors je me permets de reprendre la main et demain juste pour info demain matin à la même heure je fais une présentation plus sur la partie gestion pour les producteurs qui gèrent leur vente aux professionnels pour les transformateurs qui gèrent aussi leur fabrication la traçabilité entre matières premières et produits finis les aspects facturation comptables et autres donc voilà pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à venir participer également très bien merci beaucoup Ludovic merci à tous d'avoir été attentifs et d'avoir joué le jeu pour les questions je vérifie qu'il n'y a pas d'autres encore beaucoup de questions à étudier merci beaucoup pour cette présentation alors n'hésitez pas à récupérer le numéro de téléphone que vous avez dû avoir dans le programme pour pouvoir joindre au panier local ultérieurement la chambre d'agriculture elle est là également pour des rendez-vous qu'on appelle diversification si vous souhaitez discuter de votre projet faire le tour que ce soit de drags de marchés de vente directe d'études de marché etc on peut programmer des rendez-vous pour l'instant qu'on fait peut-être encore un petit peu à distance mais qu'on va reprendre en présentiel très prochainement on fait aussi des formations je ne sais pas si vous avez tous le programme n'hésitez pas à le demander ou si vous avez besoin de formation en particulier n'hésitez pas à demander à votre chambre d'agriculture et puis évidemment des accompagnements collectifs aussi si souhaités je tiens à remercier nos financeurs qu'il ne faut pas oublier qui nous aident à mettre en place ce forum voilà je vous remercie absolument merci à tous au revoir merci à tous